Les expositions dans les centres d'artistes, pour moi, il y a toujours une très grande dimension expérimentale. C'est-à-dire qu'on développe, mais on peut aller un petit peu plus loin, prendre un risque un petit peu plus élevé. C'est vraiment une occasion unique de travailler dans des chantiers qui sont, pour toi, moins confortables. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je pense que j'ai un petit peu dépassé mes bornes. En même temps, ça me fait beaucoup de bien. J'ai toujours adoré avoir peur, mais une petite peur contrôlée quand même. Alors, pour moi, les contes, ma grand-mère m'en lisait, j'adorais les contes qui faisaient peur. Alors, j'ai détourné des contes comme le joueur de flûte enchanté, la bine magique, toutes sortes de contes, un sur l'autre. Mais c'est pas univoque. C'est très, très, très ouvert. Là, on peut en lire plusieurs à la fois. Parce qu'au lieu des personnages diaboliques, des fois, c'est le cheval, etc. Donc, il y a vraiment plusieurs dimensions qu'on peut associer aux contes. Bien, je pense que quand on aborde d'abord ma production, il faut l'aborder dans une dimension systémique. Il y a toujours des éléments qui sont mis en relation. Ça, c'est la première donnée. Quand on arrive, il y a toujours des systèmes et un grand système qui sous-tend l'ensemble de l'installation. Donc, chaque élément participe en soi à ce système-là. Qu'est-ce que, finalement, le système révèle? Il y a plusieurs étages, je pense, d'interprétations possibles. De là, les récits ou les histoires lacrymogènes. C'est-à-dire qu'on peut en rire ou en pleurer, mais chaque élément participe à cette dimension-là. Et ils ne sont pas du même registre nécessairement. Et la rencontre de ces éléments-là, qui ne sont pas similaires, qui ne sont pas du même monde, fabriquent d'autres images, qui nous amènent vers une autre dimension, plus fantastique. Exemple, j'ai des sphères qui sont comme des map-monde, à côté d'animaux fantastiques qui sont ornementés, bien habillés pour le vernissage de ce soir. Mon ours a vraiment un habit qui est magnifique et lui-même est une métaphore, finalement, de la forêt. Et il y a un autre élément qui est une métaphore de l'eau et des milieux marins. C'est la première fois de toute ma pratique que je fais quelque chose qui renvoie à un corps humain. J'ai toujours travaillé avec un écart dans la représentation et j'ai passé par le biais des animaux pour représenter des situations d'humanité, si je peux dire. Pour moi, c'est plus facile, c'est moins dérangeant. Il y a aussi une question d'amener l'univers du quotidien vers notre univers à nous, qui est un univers un peu reconstruit. Puis, un rapport aussi à la pauvreté qu'il faut toujours nommer, jamais oublier, que c'est grosso modo l'univers dans lequel on vit les artistes en arts visuels. C'est des stratégies de mise en forme excessive avec des matériaux qui sont absolument anodins. Et je trouve que ça accentue l'écart entre l'ordinaire et l'extraordinaire de l'art. Donc, j'essaie de définir certains fragments de ce que je peux comprendre de la vie et du monde, mais comprendre, entendons-nous, il y a un rapport à l'expérience, puis je laisse aller les choses. C'est vraiment très surréaliste quand même. Il faut arriver avec une ouverture des rencontres improbable. C'est tout à fait ça. Ça fait du bien, ici. Oui, oui, oui. Il faut rire, il faut vraiment le prendre de ce côté-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada